Et bien Sophie Peters, on accueille Julia Palambe. Bonjour Julia. Bonjour Brigitte. Alors, qu'est-ce que vous allez faire bander à Nippo de Campe maintenant ? Non mais franchement... La danse peut inverser les signes du vieillissement dans notre cerveau. C'est ce que montre une étude récente publiée dans la revue Frontières en Neurosciences Humaines. Je me mets à la neurosciences maintenant. Alors, au lieu de faire grossir nos nichons et nos pénis, on ferait mieux de s'intéresser à faire grossir notre hippocampe. Oui, vous savez, cette petite structure qui se situe sous la surface du cortex. La docteure Catherine Reiffield, auteure principale de l'étude, écrit ceci. La danse a l'effet bénéfique de ralentir, voire de contrecarrer le déclin de la capacité mentale et physique liée à l'âge. Des recherches antérieures avaient déjà montré que l'exercice physique pouvait lutter contre le déclin du cerveau lié au vieillissement, mais on ne savait pas si un type d'exercice était meilleur qu'un autre. Aujourd'hui, on sait, et c'est la danse qui remporte le pompon. Alors, à vos claquettes, vos cours de jazz, de danse classique, de danse latino... Ça dépend de l'âge, parce que si la mamie de 80 danse des claquettes avec son copain... Ah oui, alors peut-être du tango ? Oui, le flamenco, c'est peut-être pour plus jeunes, le tango. Alors, pourvu que vous danciez, mais vous allez me dire, qu'est-ce qui différencie la danse des autres pratiques ? Ce qui la différencie des autres exercices, ce sont les défis que cet art propose. Un processus d'apprentissage constant, avec des routines différentes, chaque semaine à mémoriser. Je suis bien placée pour le savoir, puisque j'ai fait toute ma scolarité en danse-étude conservatoire, et après des heures et des heures... J'avais 5 ans, quand vous avez commencé à danser, je viens de le découvrir. Après des heures et des heures à mémoriser un enchaînement de danse... C'est vrai que pour quelqu'un qui a 70 ans, vous faites très jeune. Je vais vous donner ma recette, vous allez voir. Je vous assure que les leçons de français passaient toutes seules, après les exercices. Alors, en m'appuyant sur les recherches formidables du docteur Catherine, je mettrais bien à laisser un groupe de personnes âgées, avec une idée tout à fait novatrice dont j'ai le secret, je leur proposerai bien de nouveaux programmes sexuels, chaque semaine, histoire de maximiser les effets anti-âge sur leur cerveau, Brigitte. Tu me suis dans l'aventure ? Complètement. Alors, je suis sûre qu'on aura encore de meilleurs résultats que de cette doctoresse. Comme la danse, le sexe est un outil puissant pour définir de nouveaux défis pour le corps et l'esprit. Oui, d'accord. Je suis persuadée que cela fonctionnerait à merveille. En d'autres termes, je crois que j'ai trouvé mon activité de fin de vie, je vais monter le premier bordel pour personnes âgées. Mais il n'y a pas de raison de se priver, surtout si cela peut en même temps inverser les signes du vieillissement dans le cerveau. Vous allez faire le tour des EHPAD et puis il y a du boulot. Bien entendu, il ne s'agit pas de faire ça n'importe comment. Non, je suis une professionnelle. Il va falloir penser à la mise en scène et plus spécialement à la mise en musique. L'écoute de la musique, je pense que vous le savez, réduit fortement les risques de démence. Une fellation sur le concerto en dos majeur de Jean-Sébastien Bach. J'imagine que ça va en exciter plus d'un. Alors on pourrait imaginer des capteurs... C'est un peu rapide quand même. Excusez-moi, mais moi j'aurais choisi quelque chose d'un peu plus lent. Parce que là... C'est bien, ça va un petit peu comme ça. Ça met du rythme dans la relation. Alors on pourrait imaginer des capteurs qui enverraient du son au moindre soulèvement de la chose. À la moindre goutte de cyprine qui perle dans la petite culotte. Bien sûr, à la base, on aurait une armée d'hommes, les plus canons de la planète, en petite tenue, accompagnée d'infirmières dévouées en bas couture, talons hauts et coiffe à sortie. Ah, qu'est-ce qu'on va faire bander nos cerveaux quand on sera vieux. Le reste de la journée sera dédié à prendre soin de soi. Bain moussant, massage, huile sur le corps, mise en beauté, repas léger, il ne faut pas trop manger si on veut pouvoir s'enivrer à la midi tombée. Aussi, on attendra 16h pour se mettre à table. Des fruits, des herbes aphrodisiaques, des légumes marinés dans l'huile d'olive, cannabis et champagne. Ah, tu verras, tu verras, on ne vieillira pas, tu verras, tu verras. Le sexe est fait pour ça, tu verras, tu verras. Je me soulèverai au moindre de tes mots et tu mordras les draps, tu verras, tu verras. Tu l'auras ton donjon, ta croix de Saint-André, tes bottes et ton baillon, des nuits à se damner. Des festins sous la lune, des réveils au soleil, on ne vieillira pas, tu verras, tu verras. Je t'en fais la promesse, coucher tout contre toi. Avec dans mes caresses, mes baisers et ma joie, tous les rêves du monde. Merci Julia Pallon. Mais cela dit, il y a déjà beaucoup d'études qui ont montré que l'amour, le sexe, ça permet de vieillir mieux, à condition évidemment d'être avec quelqu'un avec qui on s'entend bien. Et vous savez Brigitte que dans les EHPAD c'est un vrai sujet aujourd'hui, parce que c'est plutôt le personnel qui est quelquefois débordé par des retrouvailles nocturnes, et dont les enfants interdisent, se plaignent, des enfants de 50-60 ans en disant « Non, non, mais maman, elle n'a pas le droit de retrouver le monsieur dont elle est tombée amoureuse au salon, et il n'est pas question, il surveillez-la. » Donc, dans mon établissement, ça serait autorisé. Et aujourd'hui, on avait reçu à l'antenne un directeur d'EHPAD et des pensionnaires d'EHPAD de l'année dernière, vers la même époque à peu près. Et c'était très touchant de voir à quel point c'était important ces retrouvailles nocturnes, de dormir ensemble, dans le même lit, de se serrer dans les bras. Donc oui, bien sûr, militons, militons. Merci Julia Palombe. Je précise qu'à partir du 1er novembre, vous serez sur scène tous les vendredis à 20h, au théâtre « La Cible » et quand même pour un spectacle assez étonnant, puisque ça s'appellera « En attendant l'accouchement », un One Prenatal Show. Voilà, c'est le seul spectacle qui dure neuf mois après « J'accouche ». Enfin, vous avez déjà pris de l'avance quand même, Julia. J'ai pris quelques mois d'avance. Voilà, mais allez voir Julia Palombe sur scène, je suis sûre que ce sera formidable.